On se retrouve sur Mixitonaire pour parler cette fois de sécurité et la sécurité c'est souvent un sujet qui peut faire peur quand on est développeur et c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est essayer de démystifier tout ça et comment certains outils peuvent nous simplifier un peu la vie et comment est-ce qu'on peut rendre le sujet moins complexe. Alors déjà on va essayer de faire un petit tour de table, je vais vous laisser vous présenter et si vous voulez présenter en même temps le talk que vous allez donner plus tard pour vous expliquer après aux personnes ce que vous allez faire. Allez vas-y. Alors moi je suis Geoffroy Gopry, je travaille chez ApolographQL sur une solution de réseau dans la fédération des PI et ça fait toute ma carrière que j'ai touché un peu à la sécurité, du pentest mais aussi du produit et en fait il y a pas mal de choses intéressantes sur commande d'architecture et là récemment je travaille avec Clément sur Biscuit, une solution de token d'autorisation que nous allons présenter demain. Moi c'est Clément de Lafargue, je bosse chez HotScale qui est un cloud provider souverain et je bosse sur la brique IAM, c'est-à-dire Identity and Access Management où on gère les droits d'accès sur le cloud et entre autres je bosse avec la technologie Biscuit dont on va parler demain. Et moi c'est Daniel Garny-Moirou, je bosse chez Broadcom maintenant dans les équipes Spring, notamment beaucoup tout ce qui est Spring Security, donc les outils pour implémenter un peu de sécurité applicative dans vos applications et dans la partie commerciale je fais du single sign-on, du SSO, donc s'authentifier avec des providers externes que vous n'avez pas besoin de développer vous-même. Donc si on commence déjà sur la sécurité, on a une partie souvent authentification et une partie plutôt permission. Alors Biscuit, je pense que c'est Saxe plus sur les autorisations, ce que j'ai compris pour un produit. Et Spring a une vision un peu plus globale du truc, donc est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux ? Comment on peut implémenter ça facilement ? Facilement c'est une excellente question. On t'a invité pour ça. Parce que c'est facile. Spring Security répond à trois problématiques. La protection contre les attaques classiques, c'est-à-dire tout ce qui est, je ne sais pas, exploitation, attaques cross-site scripting, ce genre de choses. Donc en essayant de cacher pour que les développeurs n'aient pas trop à y penser. Sur certains aspects, ça marche assez bien. On fait une partie authentification, donc c'est-à-dire connaître l'identité de la personne ou de l'entité qui est en train d'utiliser le service. Et enfin, une partie autorisation. Donc quelles sont les permissions, si on veut, de l'entité ? Est-ce que Daniel a le droit d'accéder au panneau d'admin ? Est-ce que Daniel, ou est-ce que, je ne sais pas, tel service peut appeler delete sur je ne sais pas quoi ? Et donc, si la partie protection contre les exploits est assez à part, authentification, permission, ça va vachement ensemble en fait. Il faut d'abord savoir qui est en train de taper sur notre service pour savoir s'il a le droit ou pas. Et donc, il y a une partie très, c'est un peu l'effet Spring Security, c'est qu'il y a une partie, quand on commence avec et qu'on suit le guide pour démarrer, ça marche super bien, c'est facile. Mais sortir des rails du guide où c'est simple, le step de complexité est assez grand parce que les problématiques sous-jacentes sont compliquées et du coup, les API que nous, on met à disposition, ne sont pas du tout faciles à aborder. Parce qu'il faut comprendre le problème sous-jacent, puis ensuite savoir comment on veut l'adresser et enfin, comment la librairie permet ce genre de choses. Et comparativement, Biscuit, lui, se concentre sur les autorisations ? Oui, en fait, le but de Biscuit, c'est de fonctionner dans des systèmes distribués. Donc, l'outil principal de Biscuit, c'est un jeton, c'est quelque chose qu'on peut trimballer avec l'arquet de service en service. Et la force de Biscuit, c'est de bosser dans un système décentralisé. Et en général, c'est plutôt les autorisations qu'on va traiter là parce que l'authentification, en général, on ne veut pas le décentraliser, c'est quelque chose qu'on veut centraliser. C'est vrai. Souvent, ça va inclure un mot de passe, des choses comme ça. Et ce n'est vraiment pas le truc qu'on veut mettre partout dans le système, on veut le mettre dans un coin un peu containerisé. Et c'est pour ça que Biscuit se focalise là-dessus. Après, un jeton Biscuit, il peut contenir des informations d'authentification une fois l'authentification faite et transférer cette information au service qui vont prendre des décisions d'autorisation derrière. Et le jeton peut aussi porter des décisions d'autorisation lui-même, ce qui dispense les services de le faire dans certains cas où ça peut être intéressant. — D'accord. Et comment... Je suis curieuse, mais comment vous en êtes arrivé à développer Biscuit ? En fait, il n'y avait pas de solution qui existait, qui remplissait ce besoin en système distribué ? — En fait, il y a toujours eu des besoins sur de la délégation d'autorisation et sur l'essai de ce qu'on appelle le « principle of least privilege », donc ne donner que les autorisations nécessaires pour effectuer une tâche. Et en fait, c'est très très peu répandu, à part avec des systèmes hypercentralisés où on appelle régulièrement le service central pour lui demander « Est-ce que là, je peux faire ça ? Est-ce que là, je peux faire ça ? » Et il fallait des solutions plus flexibles, et il en existe, comme Macaroon, mais qui ont des contraintes sur la cryptographie qui font qu'en fait, ça augmente le risque plus qu'autre chose. Et donc, on cherchait des solutions plus flexibles pour ça et qui, sur la cryptographie, permettent justement la délégation de manière plus rapide. Et en fait, ce qui ressort de ça, du travail sur les systèmes distribués, ce que je vois par exemple sur Spring Security, on a énormément d'outils maintenant pour gérer les failles, pour gérer l'authentification, l'autorisation, et en fait, ça reste compliqué. Et pourquoi ça reste compliqué ? Les techniques de base sont connues, mais l'authentification et l'autorisation, c'est du business domain, c'est de l'architecture. Et là-dessus, on n'a pas encore toutes les solutions, on n'a pas encore toutes les idées, et on a besoin de solutions plus flexibles qui permettent d'avoir des archives plus intéressantes. Et puis, c'est difficile à packager. Autant que tu peux packager une brique qui va faire de l'authentification. Par exemple, il y a Keyclock qui est assez déployée, qui package le truc assez bien. Tu peux packager au niveau de ton applicatif web avec ton framework, ton Spring Security ou autre. mais quand tu es dans une archie avec différentes briques qui se parlent, tu ne peux pas packager une archie complète parce que là, les besoins sont vraiment très spécifiques. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est plus la mise en œuvre de solutions packagées qui marchent bien dans leur scope. Par contre, quand tu es sur le scope de ton système, tout faire marcher ensemble, c'est là que ça devient piégeux. Et par rapport à JWT Token, Biscuit, comment il se... Est-ce que sur un token, comme ça, on peut déjà mettre des infos ? Oui. Le gros, gros, gros point fort de Biscuit, c'est ce qu'on appelle l'atténuation en ligne. C'est-à-dire qu'à partir d'un jeton que tu détiens, tu peux créer un jeton à la volée qui possède moins de droits. Sans parler au système KMIL Token. Et ça, dans un système distribué, c'est God Mode parce que tu peux émettre des jetons à la volée qui vont avoir pile ce qu'il faut, sans parler. Donc ça, c'est vraiment la feature différenciante de Biscuit. Et après, il y a le fait que Biscuit est plus récent que JWT. Donc il y a une conception qui va regarder un peu les problèmes qu'il y a eu historiquement avec JWT et qui va essayer de les éviter. Typiquement, il y a eu des problèmes de sécu. C'est très facile de mal utiliser un JWT parce que c'est très configurable. Là, dans Biscuit, on était très, très restrictif parce qu'on avait l'expérience acquise par JWT pour éviter ces problèmes-là. Et juste, je ne suis pas sûre qu'on l'ait mentionné, mais Biscuit, c'est un projet open source. Oui. Voilà. C'est important. Comment on arrive à avoir de l'adoption pour un truc qui est un standard un peu plus récent que JWT qu'on retrouve maintenant plutôt partout et que les gens commencent à comprendre un peu le coin ? Alors, on va en conf en parler. Vraiment, en fait, c'est un bon moyen de répondre à une technologie. On travaille sur l'utilisabilité, c'est-à-dire déjà avoir des implémentations existantes dans plein de langages. Donc, on a Rust, Java, Scale, Go, Zig en préparation, Python aussi, .NET. Donc, on essaie d'avoir ça plus largement. On fait du contenu, beaucoup de contenu pour expliquer des choses, mais pas que liées à Biscuit. Par exemple, on a un article qui marche très bien sur la révocation de tokens dans un système distribué et qui est un sujet qui n'est pas connu. Et ça, c'est des choses qu'on peut expliquer parce qu'avec l'expérience qu'on a à construire ça, on a des propositions intéressantes à faire. Donc, c'est vraiment répondre à la connaissance et pas se limiter à notre projet, en fait. Quelque chose qui a marché, en fait, c'est le concept d'atténuation en ligne. Une fois qu'on a compris son intérêt, c'est très, très, très séduisant comme idée. Moi, dans ma boîte, il y avait un système d'autorisation distribué à faire. Et mon manager, maintenant, qui a fait l'architecture initiale, a compris l'intérêt de l'atténuation offline dans Biscuit. Et le système est basé là-dessus. Et il y a eu d'autres adoptions, en fait. En fait, une fois qu'on comprend le principe de l'atténuation offline, ça ouvre tellement de portes pour avoir une autorisation très fine que c'est très, très... C'est un très, très bon driver d'adoption parce qu'on n'est encore pas nombreux là-dessus. Donc, ça fait plusieurs fois que tu parles d'atténuation, là, si tu veux plus expliquer le concept. Tu veux le faire ? Oui, par exemple, on te délivre un token qui permet d'appeler une API. Et ce token, si à un moment, il est intercepté, on peut faire tout ce que tu peux faire sur cette API. Un pattern qui existe avec Biscuit, c'est qu'à chaque requête, en fait, on va prendre le token qu'on a, on va l'atténuer pour dire je ne veux faire que cette requête-là. Par exemple, c'est je veux lire ce fichier-là. J'ai accès à tout le dossier. Je vais faire une... Je vais atténuer mon token pour dire je ne veux lire que ce fichier-là et je vais lire... Je vais créer la requête qui veut lire le fichier. Et du coup, on a un token et on va pouvoir s'arranger, par exemple, pour qu'il ait une durée de vie très, très limitée. Et il ne servira qu'à cette requête-là, que cette tâche-là, que pour un temps limité. Et le token qui a beaucoup plus de droits, celui-là, on le garde bien au chaud, à l'abri. Et ça, c'est quelque chose limité. Le scope d'un token, on peut le faire en JWT, mais il faut le faire au moment où on émet le premier token. Donc, il faut avoir la clé secrète qui permet de le faire. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut le faire soit en tant qu'individu, mais surtout en tant que système. Au moment où on émet la requête, on va faire quelque chose. Et pareil, il y a des systèmes crypto qui le font. Par exemple, quand on fait des requêtes sur AWS avec une paire de clés, on signe la requête. Donc, ce qui passe dans la requête est signé et pas exploitable. Mais le problème, c'est qu'il faut que le protocole le fasse dès le premier jour. Et ce que permet de faire Biscuit, en fait, c'est que ça donne la liberté aux gens qui détiennent les tokens de le faire eux-mêmes et à volonté. Et en termes d'évolutivité des protocoles, ça permet de faire des choses à postériori, une fois qu'on comprend mieux le système, sans avoir à tout refaire de zéro comme quand il y a une signature un peu forcée dans le protocole en lui-même. Donc, c'est beaucoup plus flexible. Tu ne vas pas te prendre les pieds dans le tapis six mois après que tu aies commencé parce que tu t'es planté sur ton design au départ. C'est l'idée, oui. Ok. Je ne sais pas. Si, si, je voulais revenir sur Spring Boot. On va revenir justement sur un développeur d'ordre d'armes. Je vois par exemple où je travaille les sujets de sécurité, il y a peu de personnes qui veulent aller dessus. Si je veux commencer justement à l'implémenter sur une appli, comment je fais facilement dans une application Spring et comment je peux trouver des infos ? Donc, pour commencer facilement, en général, les docs sont assez bien fichus et ont des guides pour commencer qui sont lisibles en un quart d'heure ou en 30 minutes avec les cas d'utilisation standard. Bon, je veux sécuriser une API, mettre des permissions sur une API. Comment je fais ? Je veux m'intégrer en SSO avec Google. Comment je fais ? Et ça s'intègre très bien dans Spring Boot avec des starters. Je rajoute une dépendance supplémentaire à mon projet et paf, j'ai de la sécurité en plus. Après, comme c'est de la sécurité et qu'il y a un peu le choix de... Si ce n'est pas bien fait, c'est une catastrophe. Donc, du coup, quand je rajoute de la sécurité, tout est verrouillé par défaut. Donc, je dois apprendre à commencer par déverrouiller un peu mon projet, laisser certaines API ouvertes, certaines API fermées. Et après, en fait, et c'est un truc qu'on dit dans la doc de référence, pour faire de la sécurité et implémenter un use case compliqué, on ne peut pas juste commencer à écrire du code. Il faut comprendre les problématiques sous-jacentes. Et bien, avec Spring Security, c'est un peu pareil. On commence par... Si on veut l'utiliser pour un cas custom, pour une archi qui n'est pas le truc que je veux me loguer avec Google qui est un peu basique, et bien, ça vaut le coup de prendre le temps d'aller regarder un petit peu la doc d'architecture, de comment c'est fait, parce qu'en fait, c'est tout expliqué. Et voir un petit peu, à partir de là, je comprends les points d'entrée et je comprends comment je peux grandir un peu mon scope. Mais il faut commencer petit, il faut commencer par le cas simple et aller essayer d'évoluer petit à petit en regardant après, du coup, qu'est-ce que j'essaye de protéger, comment, quels sont les dangers, c'est quoi mon modèle d'attaquant potentiel et pour essayer de répondre à ces besoins particuliers. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la partie testing, en fait. Il y a des annotations de testing, il y a des classes dédiées, en fait, donc je te laisse en parler. Je reprendrai les mots de moi. Tout à fait, c'est vrai que ça va avec toute la philosophie de test de Spring Boot, en fait, de donner les moyens aux développeurs de pouvoir s'abstraire un peu de la stack, en fait, du truc compliqué où je ne vais pas avoir à faire des requêtes qui appellent un formulaire, qui vont taper dans un formulaire avec un web browser, je ne sais pas quoi. On peut dire, bon, ok, j'ai des... pour un cas simple, j'ai un contrôleur, je veux vérifier des permissions, je peux faire juste une annotation sur mon test with mock user et puis ça va me rajouter un utilisateur avec un nom ou avec des permissions et petit à petit... Avec des rôles aussi, tu peux... Ouais, tu peux définir les rôles et puis petit à petit, plus tu vas dans les cas compliqués, plus tu vas rentrer dans les choses un peu plus avancées du framework, le post-processing des requêtes de tests, etc. Mais, du coup, il y a plein de contenu qui fait, comme tu disais, on va en conflit, on fait ça, moi, je viens parler de Spring Security pour les gens qui ne lisent pas la doc, je vais leur expliquer la doc. Mais il y a plein de gens qui ont fait des... Une ancienne collègue, Ria, qui a fait des super talks sur comment on teste avec la sécurité. Donc, il y a plein de... plein de contenus de base sur lesquels on peut rentrer en deux heures, à peu près, pour avoir une compréhension suffisante pour bien démarrer. C'est intéressant, ça, en fait, de tester la sécurité. En fait, ça vient comme un truc qu'on rajoute sur une application et il n'est pas le message aux bases de données, vraiment le métier, c'est ça, on sait le tester, on sait le vérifier. Et tout d'un coup, bon, maintenant qu'on a testé le métier, on va rajouter des droits de l'art dessus. Comment tu testes ça ? Comment tu gères l'archi avec le reste de la boîte, le reste du système ? Ça vient toujours un peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. C'est ça. Je pense que c'est une grosse partie du problème. Au final, tu finis par essayer, je pense, de le faire dans des tests d'intégration. mais quelque part, c'est pas que c'est tard, mais c'est la grosse artillerie. Tu ne les lances pas toutes les cinq minutes. Et tu as besoin d'une infra quand même pour faire ce truc-là. Et tu as besoin d'une infra. Donc, toute ton infra de sécurité. C'est de l'intégration, en fait. C'est de l'interface avec le reste du monde. Donc, je pense que c'est là que ça place. Après, il y a une bonne chose à faire qui est un peu difficile au début, c'est que le code d'autorisation, il faut vraiment faire une ségrégation franche avec le code métier. Oui. Et quand le code d'autorisation est dans le même langage que le code métier, c'est assez difficile parce qu'on a accès à tout. En termes d'accès de données, aussi, rien n'empêche le code d'autorisation de faire des accès à la base de données. Et des accès à la base de données pendant l'autorisation, c'est pas du tout anodin. parce qu'il ne s'exécute pas dans le même contexte. Il faut considérer que la personne, c'est peut-être un attaquant. Donc, on ne fait pas des requêtes à la base de données de la même manière du côté autorisation que du côté métier. Et ça, c'est très dur quand c'est dans le même langage. Un des choix de biscuits, justement, c'est de fournir un langage d'autorisation qui ne permet pas de faire des effets de bord. Donc, en gros, il ne va pas aller taper la base de données. Il faut en amont aller chercher les données nécessaires à l'autorisation, les injecter dans le contexte et ensuite vérifier le résultat. Et du coup, niveau test, c'est assez cool parce que comme l'évaluation d'autorisation se fait dans un contexte complètement à part, on peut la tester unitairement. Ça ne dispense pas de faire des tests d'intégration pour vérifier que tout est bien branché, mais pour la logique fine de l'autorisation, nous, on a des tests unitaires qui ne font que ça et ça aide. Il y a le côté multilangage qui aide aussi et il y a le côté aussi des bugs de savoir pourquoi une décision d'autre est passée ou pas avec un langage dédié. En fait, on peut tout sérialiser et faire un dump du contexte global d'autorisation et après coup, on peut avoir des infos assez précises sur pourquoi la requête n'est pas passée. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de débugger des requêtes d'autorisation, mais quand ça ne marche pas, on est avec la petite lampe de poche à essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'évidemment, il ne faut pas que le système donne trop d'infos pour ne pas donner d'infos aux attaquants, mais en général, on est obligé d'outiller côté code énormément et c'est compliqué. Là, avec Biscuit, on balance le snapshot dans un coin et on a tout à disposition de manière structurée qu'on peut inspecter à posteriori. C'est un point assez cool de vraiment forcer la séparation entre autorisation et code métier. Tu parlais, quand tu interagis avec Biscuit, tu construis ton contexte, donc on est par exemple une appli 1 qui utilise Biscuit, qui veut dialoguer avec l'appli B. Donc, les deux applis doivent construire leur contexte, l'une pour envoyer la donnée, l'autre pour la lire. Et après, c'est quoi le plan de ralliement ? C'est une masse de données ? Non, justement, c'est le jeton qui contient toutes les infos. d'accord. Tout l'intérêt des jetons aux porteurs, c'est comme les bons aux porteurs, c'est qu'il n'y a pas besoin d'informations extérieures. Le jeton est signé cryptographiquement, donc on peut faire confiance aux données signées et à partir de là, on n'a pas besoin de contacter l'émetteur du jeton. On peut avoir besoin de données internes, c'est une matrice de droit ou des métadonnées pour savoir calculer les autorisations réellement. Mais l'idée du token, c'est que tout le contexte nécessaire pour prendre la décision est contenu dans le jeton et qu'on n'a pas à contacter quelqu'un d'autre. C'est tout l'intérêt de la techno. J'ai une petite question pas sympa pour toi, Daniel. Vas-y. Parce que, bon, l'implémentation Spring Security, globalement, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, tant que tu restes dans les clous, etc., ça se passe bien. La migration ? De 5 vers 6, on a eu avec Spring Boot 2 vers 3. Ça pique un peu. Parce que, bon, disclaimer, donc moi, je suis une collègue de Daniel. On travaille pas exactement dans la même équipe, mais en tout cas tous les deux sur le projet Spring côté commercial. Donc, en fait, moi, c'est facile. Quand j'ai un problème, je fais un petit Slack à Daniel. Je fais, tu as 5 minutes pour moi s'il te plaît sur Zoom. Mais tout le monde n'a pas Daniel sur Slack. Oui, mais il y a un certain nombre de gens à qui je fais du debugging de Spring Security. Il n'y a pas que moi, Sur la migration en particulier, on a pourtant essayé de travailler pour le rendre le moins douloureux possible en faisant donc Spring Boot 2.7 et shippé avec Spring Security 5.7 et on a sorti dans 5.7 puis dans 5.8 qui n'a jamais été shippé avec Spring Boot. on a sorti les nouvelles API qui seraient là dans 6.0 en disant pour migrer, commencer par passer sur la 5.8 adopter les nouvelles API voilà tout ce qu'il faut faire et puis en passant sur la 6 dans la doc de référence 6 on dit il ne faut plus faire ci il ne faut plus faire ça etc. mais il y a tellement de choses que en fait ça peut péter comme tu dis débuguer de la sécurité quand ça pète en profondeur ah oui mais moi j'avais une application une single page app et puis j'envoyais des jetons CSRF pour protéger ouais mais là nous on a rajouté de la protection contre des attaques supplémentaires globalement en gros il dit zut et à partir de là zut bah ouais ouais c'est marqué quelque part mais il faut savoir où regarder quoi donc là le pro-tip de ce qu'il faut vraiment retenir pour débuguer votre Spring Security c'est vous mettez le niveau de log à trace ouais enfin logging level log Spring Framework Security trace alors avec ça déjà vous allez voir où ça explose plutôt que juste en prod on ne veut pas filer ce genre d'infos donc en prod ça dit zut zut c'est un peu léger donc voilà en passant en trace vous aurez un peu plus d'infos et après bah ouais c'est du boulot quoi c'est du boulot sur vos besoins spécifiques on est conscient que c'est une libre qui est compliquée à utiliser on a des efforts dessus de bon bah comment on le simplifie mais on est encore en train de brainstormer dessus pour simplifier tout en restant flexible parce que vous n'imaginez pas les cas d'utilisation qu'on a avec nos clients qui viennent nous voir avec des systèmes et on peut pas leur dire ouais mais c'est une mauvaise idée quoi bah oui c'est une mauvaise idée peut-être mais c'est votre réalité et qui suge pour dire que ça va pas tu dois travailler avec bon bah comment on fait pour le rendre le rendre possible pour ta défense j'ai fait la migration donc je me suis cassé les dents j'ai lu la doc et la doc m'a beaucoup aidé pour faire la migration donc la doc est utile je vais dire la doc la doc est utile mais ça ça aurait pu prévoir on a peut-être une orientation très doc de référence donc assez peu de postes de blog et tout parce qu'on veut que quand on cherche sur Google ça sorte la doc de référence si on n'a pas la doc qui correspond à la version voilà et là le problème c'est que pour faire une transition 12 de 5.7 jusqu'à 6 il fallait un peu lire la doc de la 5.7 5.8 puis aller chercher dans la doc de la 6 et c'est peut-être pas le truc qu'on a le mieux fait à ce moment là il n'y a pas un guide de migration genre les sujets les points sur lesquels ça va être compliqué ça a été un petit peu peut-être un peu trop réparti dans différents je suis sûr que notre pote Baël Dung a un énorme article probablement globalement il y a il y a pas mal de docs etc mais il s'avère que alors je ne me souviens absolument plus de l'exemple en question mais on avait un cas très à la con très surtout quand tu fais du custom c'est quand plus tu commences à faire du custom plus migrer ça devient compliqué et je me souviens en fait avoir appelé Daniel qui m'a dit là t'aurais jamais pu trouver c'est rassurant parce que c'était vraiment tellement niche ce que t'as dans ce cas là que voilà je suis sûr que tu aurais pu trouver mais ça t'aurait pris longtemps par contre ce qui est appréciable c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez un niveau de sécurité dans Spring vous faites péter parce que ce n'est pas des disables par défaut ce qui est important je pense pour la sécurité pareil c'est un choix qui a été fait dans le biscuit c'est que par défaut ça fail safe c'est à dire si tu oublies un truc ça va ça va bloquer l'accès plutôt que l'autoriser et tout le système de biscuit où on peut mettre des restrictions dans les jetons par exemple il faut la collaboration du serveur si le serveur n'implémente si c'est pas implémenté du côté serveur ça sera jeté ce qui est différent par exemple que si tu rajoutes un claim dans un JWT et que tu n'implémentes pas côté serveur ça va fail open et ce qui est en sécurité c'est ce qu'on essaye d'éviter et ça pareil le code de sécurité c'est vraiment des réflexes à avoir différents de comportements par défaut et vraiment séparer sécurité du code métier c'est très 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 important pour ce genre de choses entre autres mais c'est compliqué ce sujet de verrouiller par défaut de fail par défaut etc ça fait râler ça fait râler et ça a un effet un peu pervers que quand les gens n'ont pas le temps quand les gens ils ont beaucoup de features métiers à gérer ils sont en train de coller un peu de sécurité le réflexe que ça peut engendrer c'est je vais l'enlever trop de sécurité trop de sécurité mode 777 mais c'est le problème que finalement pendant des années on n'a pas assez expliqué à quel point c'était primordial et en fait aujourd'hui tu vois bien notamment avec les failles des différentes attaques qu'il y a sur les services très récemment qu'il y a eu sur Pôle emploi etc là on se rend bien compte que c'est pas un sujet à part c'est un sujet à part entière c'est une fonctionnalité à part entière c'est presque aussi important que notre coeur de métier et donc c'est de l'expérience utilisateur il y a au début de semaine mon épouse s'est plantée d'un code SMS sur France Connect d'un chiffre ils l'ont loqué le premier essai ils l'ont loqué pendant 24 heures donc il y a en fait même la sécurité il y a une question d'expérience utilisateur et de bon bah ouais mais je veux pas que les gens puissent balancer 10 000 codes à la seconde pour essayer de craquer mon truc mais en même temps être loqué pendant 24 heures si jamais t'as une démarche urgente à faire c'est un peu embêtant c'est ça ouais il y a une c'est intéressant ce point sur la sécurité par défaut parce que si on se place hors de la sécurité par exemple ah on va ajouter une nouvelle option dans un logiciel qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on la met désactivée par défaut parce qu'il faut garder l'ancien comportement ou est-ce qu'on l'active par défaut parce qu'on sait que c'est la bonne solution maintenant mais on va devoir aller négocier avec les stakeholders les utilisateurs etc en fait c'est ce même genre de décision qu'on prend tous les jours et quand on se place sur cette idée de ah c'est une option du logiciel et pas juste de la sécurité bah tout de suite on voit la façon de réfléchir c'est bah oui on peut faire le choix safe on va mettre désactivé par défaut comme ça personne n'a besoin de prendre une décision c'est pas sur notre dos ou on peut vraiment aller faire le vrai travail d'aller expliquer montrer que c'est la bonne solution faire des migrations etc et c'est le même genre de réflexion sauf comme c'est la sécurité on se braque un peu plus vite ça fait peur il n'y a rien à faire ça fait peur mais j'espère qu'après vos deux talks en tout cas les gens ont moins peur qu'ils auront envie de creuser mais oui qu'ils seront à fond et qu'ils penseront à la révocation dès le premier jour ouais ouais je prends un peu d'avance sur les conclusions ça mérite d'être répété et donc maintenant qu'on vous a réunis on aura bientôt le starter spring boot pour aller faire du biscuit ça serait cool ça peut être une ça peut être une ça serait trop bien ça peut être un plan il y a un proto qui a été fait par un estimé ami qui bosse chez Coachbase pardon ouais donc il faudra sortir le truc du carton dans lequel il est mais mais ça serait bien ouais on va devoir s'arrêter ici parce que le temps a été coulé mais en tout cas merci 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 beaucoup bonne chance pour vos talks tout à l'heure mais je suis parfaitement moi je suis confiante je pense que les gens vont s'éclater on est super content que vous soyez venus cette année à Mixit merci beaucoup merci 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 merci